Le Bas-Saint-Laurent, c'est un territoire qui est riche. Riche de ses produits, mais riche de ses gens aussi. C'est une région qui est dynamique, avec une identité culinaire forte et qui a tout pour inspirer. Dans cette magnifique région, il y a des gens qui innovent, qui mettent en place des initiatives qui permettent une meilleure autonomie alimentaire, qui rassemblent les communautés et qui participent à une économie qui respecte l'environnement. Je m'appelle Julie et j'ai décidé de partir à la rencontre de ces gens inspirants qui habitent notre territoire. Ici, il y a un projet qui a permis de revitaliser toute une municipalité. Je m'en vais rencontrer Michèle et Léonard du Parc Croque Nature de Saint-Simon. Bonjour! Bonjour, je suis Michèle de la Brigade verte de Saint-Simon, qui a créé le Croque Nature en 2016. Alors, c'est inspiré du mouvement international des incroyables comestibles. Alors, à Saint-Simon, suite à un projet de revitalisation de notre municipalité, il y a eu un comité d'embellissement. Et Mélanie Marier, qui fait partie de ce comité, a pondu un projet de végétaux comestibles. Ce qu'on peut retrouver ici au Parc Croque Nature de Saint-Simon, c'est 90 % de végétaux comestibles. Et ce qu'on peut retrouver, surtout ici, c'est une municipalité, des citoyens qui se sont pris en main et qui ont décidé que Saint-Simon pouvait grandir et devenir un parc de végétaux comestibles fréquenté. Et cette année, nous avons un petit gars de la communauté, Léonard Lalonde, qui a eu le poste de jardinier. Ça fait qu'en gros, ici, c'est vraiment l'entretien du parc. Je répondais aux questions dépassantes, parce que les gens venaient souvent se promener ici, après être allé au petit marché qui est à côté. Puis, je m'occupais des récoltes, des petits fruits qu'il y avait. Il fallait que je les prenne puis je les conserve pour faire ensuite des cuisines collectives que le parc organise. C'est que les gens viennent, viennent cueillir des fruits, viennent faire du bénévolat et en laissent pour les autres. repartent avec des framboises, repartent avec des gadels, repartent avec des cameristes. Alors, c'est vraiment l'idée du partage et d'un lieu champêtre pour venir pique-niquer, puis simplement se promener. Alors, il y a vraiment comme un sentiment de fierté. Parce qu'avant, à Saint-Simon-Julie, il n'y avait aucun endroit pour s'asseoir, aucun endroit pour se promener. Puis, comme vous savez, on est sur la 132. Alors, ce parc, c'est comme inespéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...